Bonjour, bienvenue à tous, Guillaume Delaboulay de l'association Énergie 2050. Nous vous accueillons ici à l'espace Génération Climat du Bourget, juste à côté de là où se passent les négociations pour la COP21, au stand de la MEDCOP21 qu'on remercie de nous accueillir aujourd'hui. Je suis avec Katia de la Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable. Katia, est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi tu as tenu à être là avec nous aujourd'hui et nous en dire un peu plus sur tes activités dans ce contexte ? La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable est partenaire d'Énergie 2050. Depuis longtemps, ce sont des structures qui travaillent ensemble pour mettre des activités touristiques durables, pour pouvoir justement travailler les problématiques sur le climat, chose qui préoccupe tout le monde aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que la Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable était là aujourd'hui avec Énergie 2050. D'accord, merci. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, on a cette vision commune qu'il faut, au-delà des négociations qui ont lieu juste là, comme on l'a dit, vraiment à côté d'ici, il faut mettre en œuvre des actions et profiter des opportunités qu'on a. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos actions concrètes sur le terrain pour un tourisme durable ? La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable a signé un engagement avec les acteurs du tourisme et les experts et les professionnels en juin, où on a fédéré des grands noms du tourisme autour justement des actions à mettre en place sur le climat. Ça a découlé sur quelque chose qui s'est déroulé en septembre au moment de la journée mondiale du tourisme qui s'appelle Agir ensemble pour un tourisme durable, Actou 21, qui a été labellisé COP21. Et cette première initiative va donner lieu à un ensemble d'initiatives qui va découler tout de suite après la COP avec la création d'un observatoire du tourisme pour justement mesurer les bénéfices du tourisme sur le monde, que ce soit économiques, sociaux, sur la protection du patrimoine, mais aussi sur les problématiques qui sont souvent méconnues parce que le tourisme est très transversal. Et donc du coup, on recouvre beaucoup d'activités et souvent les gens ne le mesurent pas. Il va y avoir aussi beaucoup de choses sur l'accompagnement, la formation des acteurs pour pouvoir mettre des choses concrètes, des bonnes actions, des bonnes pratiques au sein de toutes les structures. Ça, c'est des actions concrètes qui vont découler tout de suite. Voilà, juste après. D'accord. Oui, effectivement, là, c'est des actions concrètes. En parlant d'actions concrètes, tu étais là ici avec nous dans le cadre d'une conférence qu'on donnait ici au stand de la Medcop sur le changement climatique et le rôle du tourisme dans cette contrainte et surtout mettre l'accent sur les opportunités. On a eu une présentation sur le projet Nézé dans lequel l'énergie 2050 est impliquée qui est hôtel presque zéro énergie. Est-ce que tu penses que ce type d'initiative, ce que vous faites, on peut, grâce à ce type d'initiative, avoir une influence globale sur le marché et participer à la transition dont on a besoin aujourd'hui pour répondre à la contrainte climatique, environnementale, mais aussi sociétale, économique auxquelles on fait face ? Comment tu vois les choses par rapport à ça ? Ce projet Nézé est d'abord exemplaire. Moi, je l'ai suivi. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Ça va déboucher sur plein de choses. En tout cas, j'espère qu'il y a plein d'hôtels qui vont adhérer. On l'espère aussi. Oui, mais c'est vraiment justement quelque chose qui peut influer, qui peut avoir une influence directe sur les pratiques des hébergements qui sont eux aussi émetteurs de gaz à effet de serre. Et ça fait partie justement du côté transversal du tourisme où là, on a touché, en voyant ce projet Nézé, à tout un tas de problématiques, que ce soit le bâtiment, que ce soit les activités précises de chaque hôtelier dans les structures. Donc, c'est vraiment quelque chose où on a des points communs. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour le tourisme, qui va influer, impacter directement les activités touristiques. Oui, parce que c'est vrai que tu parlais de formation. Alors nous, également, dans le premier Nézé, il y a des formations qui sont prévues. On essaie d'impliquer l'ensemble des acteurs. On essaie aussi de faire des choses un peu plus techniques, évidemment. Donc, on se rejoint un peu là. Peut-être un dernier mot, il y a les négociations. D'ici ce week-end, normalement, on aura un peu une vision sur les actions au niveau international qui vont s'engager. Est-ce que tu as un petit mot sur ce que tu penses de ces négociations ? Et peut-être un petit mot d'espoir et un petit appel aux décideurs sur ce qu'ils devraient faire et sur ce qu'ils devraient... On a tous envie que ces négociations aboutissent, qu'elles soient performantes pour tout le monde. Mais surtout, quelles que soient les négociations de demain, il faut que l'ensemble des professionnels, l'ensemble des parties prenantes puissent non pas donner des déleçons de morale, mais aussi se mettre au travail et faire de toute façon, eux aussi, leurs propres actions. Voilà, tout à fait. L'action de la base, c'est ce qui considère la réussite de toutes les négociations. Merci beaucoup, Katia. Merci. Merci d'avoir été avec nous et bon retour. Merci, à bientôt.